Raison de vivre Il y a 20 ans j'ai eu mon accident et quelques mois après, dans mon hôpital où j'ai passé quand même beaucoup d'années, j'ai un ami qui vient. Il me regarde et me dit « Ah, si je suis dans ton état, je me flingue. » J'ai failli dire merci. Mais en fait, je lui ai dit « Tu sais, le tétraplégique, il a un gros avantage, il ne peut pas se flinguer. » Mais il y a d'autres raisons pour vivre quand même. Et quand Bader m'a suggéré ce sujet, je lui ai dit « Si j'ai 30 secondes, je pourrais juste dire que la raison de vivre pour moi, elle est ici présente, c'est mon épouse et mes deux filles, et nos deux filles, une est là, celle qui chaye tout le temps, là, tout le temps, redoutable. » Et il m'a dit que j'avais le droit à 18 minutes, donc on va essayer d'élargir un peu tout ça. Mais je conteste quand même à M. Najib Mikko que son épouse est la plus extraordinaire parce que c'est la mienne. Bon. Alors, pour me résumer rapidement, j'ai eu deux vies pour le prix d'une, ce qui est un « good deal » dans une école de commerce, je suppose que c'est ce qu'on pourrait dire. J'ai eu une bonne étoile. Les 20 premières années, je ne vais pas en parler dessus, parce que c'est à peu près ce que vous faites, c'est le prototype de la réussite, des études, et vous aurez une belle carrière devant vous. Et j'ai eu 20 années qui ont suivi, un peu plus difficile, plus fragile, où j'ai trouvé beaucoup de choses. Et donc, si je voulais donner des raisons de vivre, c'est si je devais revenir dans le monde des « valides », et je mettrais les guillemets à « valides », si vous me permettez, j'en reviendrai là-dessus. Qu'est-ce que j'amènerais de mes 20 ans de tétraplégie de grande fragilité, auxquelles je tiens beaucoup, et qui me donnent une vraie raison d'exister, que je n'avais peut-être pas bien perçue étant valide ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la grande fragilité ? Essayez de vous imaginer que vous passez 5 ans dans un lit d'hôpital, dans un silence absolu, alors que toute votre vie, pendant 42 ans, j'ai été dans le bruit et l'agitation, comme vous tous. Tout d'un coup, vous êtes immobilisé, et il n'y a pas de bruit, et vous ne bougez plus. Et on trouve quelque chose qui m'avait échappé. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais c'est soi-même qu'on se trouve. Quand vous faites silence, vous allez enfin découvrir qui vous êtes. Vous n'êtes pas une fabrication, là. Vous êtes seul avec vous-même dans le silence, et vous vous posez les bonnes questions. Donc si je peux vous permettre de voir comment on est quelque chose, faites 5 minutes au moins par jour de silence. Arrêtez de vous agiter. Faites le tétra, et vous allez voir que vous allez trouver quelque chose, c'est vous-même. Et dans vous-même, ce qu'on trouve, c'est la notion de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Une éthique. Je crois que quand on bouge, on ne sait plus ce qui est bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Arrêtez de bouger, et vous allez trouver une éthique. Donc voilà quelque chose qui, dans le silence, m'apparaît très important dans cette vie de fragilité. L'autre chose, c'est que je suis très souvent dans une situation un peu inconfortable. Et quand c'est inconfortable, vous n'allez pas faire des plans sur la comète pour demain. Vous n'avez pas non plus pleuré le passé que vous avez eu, parce que vous n'allez pas survivre dans ces conditions. Dans cette situation délicate et douloureuse, parfois, vous allez découvrir la richesse du présent. Pendant 42 ans, comme je pense vous tous, j'avais glissé sur le présent, j'étais toujours en projection. J'avais toujours un calendrier dans la tête, il était plein d'ailleurs, comme responsable d'entreprise, il était plein. Mais j'avais oublié que c'est bien le temps que ça se passe. Donc je suis très heureux d'avoir découvert la richesse de l'instant présent, et qu'il faut l'investir avec une certaine pesanteur. Voilà, le présent. L'autre chose, j'étais impatient, comme vous l'êtes tous. Ou je t'aime. J'étais très impatient. Tu ne me pousses pas, hein, ma fille ? J'étais très impatient. Et tout d'un coup, j'ai oublié d'être patient. Et je vous assure que c'est très agréable d'être patient, finalement. Mais c'est passé, les choses. Soyez patient. Donc j'ai découvert ça, que c'était très agréable. Autre chose, je croyais que c'était increvable. Et nous ne sommes pas increvables. Et j'avais oublié qu'on n'était pas increvables. Et une fois que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas increvable, qu'il y a nécessairement une faim, eh bien vous ne faites pas n'importe quoi au moment présent. Vous n'avez pas passé du temps sur des trucs stupides. Donc, Wittem, tu déconcentres tout le monde. Donc, vous n'avez pas passé des choses... Vous n'avez pas à perdre votre temps. Réorienter vos préoccupations en fonction de cette échéance inéluctable. Elle me pique la vedette, c'est terrible. C'est dingue, hein ? Autre chose que je n'avais pas bien perçue, c'est que je n'étais pas tout seul dans mon état de fragilité. Il y a beaucoup de gens qui sont très abîmés. Et pas forcément physiquement. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Si ce n'est pas vous-même, vous allez voir, il y en a beaucoup qui sont fragilisés. Donc, prenez en considération cette fragilité qui est autour de vous, cette différence autour de vous. Et enfin, j'ai besoin de vous pour survivre. C'est une évidence quand vous êtes totalement dépendant. Mais si vous y réfléchissez bien, vous êtes aussi un peu dépendant des autres. Il y a deux manières d'obtenir de l'aide. Soit vous gueulez parce que vous êtes le plus fort, et vous avez les moyens, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très authentique, cette aide que vous allez avoir. Soit simplement, vous considérez l'autre qui va vous aider. Et en considérant l'autre, vous allez découvrir qu'il y a un autre qui est intéressant, qui est riche. Il va vous aider, mais vous allez lui apporter quelque chose. Donc, je trouve que notre société très individuelle, très égoïste, il y a beaucoup à apprendre dans cette interdépendance aimable et riche, où on découvre finalement la théorité pour reprendre ce que disait madame. Donc voilà, j'ai quand même appris un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça ? Je crois que, comme patron, et vous comme futur patron ou patronne, on se fourvoie un peu sur notre société. Nous sommes dans une société qui est très individualiste, très égoïste, financière en plus. Et je dois dire que j'ai beaucoup souffert dans mes dernières années de patron d'un groupe qui était devenu financier et qui réclamait des licenciements, ce qui était contraire à mon éthique. Donc, cette société de force, où il y a une tyrannie de la performance et de la normalité, est à mon avis dans une impasse. Si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe ? A peu près tout le monde est fragilisé. Vous ne l'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore dans le système. Vous allez voir qu'il va y avoir une pression sur vous terrible. Et cette pression n'est pas forcément très saine. L'économie néolibérale ou financière a une capacité de détruire qui est ahurissante, je trouve. Et pourtant, j'ai été un des acteurs privilégiés de cette économie. Ne serait-ce que par la précarité qu'elle crée, le stress qu'elle crée chez les gens, l'exclusion, la standardisation. Je veux voir qu'une seule tête. Si vous ne correspondez pas aux critères, vous n'êtes pas dans le circuit. ça va jusqu'à éliminer des cultures. Culture physique, bien sûr, les OGM, mais culture civilisation. Une standardisation mondiale de quoi ? Qu'est-ce qu'on nous propose dans cette standardisation ? Pas grand-chose de très riche. Donc, je trouve que je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce que nous propose aujourd'hui notre société. Mais je pense que vous avez, vous, en tant que jeune futur dirigeant, apporté une autre manière d'opérer dans cette société. Alors, qu'est-ce que la fragilité peut apporter dans la société, dans une entreprise ? Pourquoi pas dans une entreprise ? Comme patron, je n'avais jamais considéré l'embauche de gens fragiles. Et depuis que je suis dans un fauteuil, j'ai eu le temps de réfléchir et il y a, en fait, une performance de la fragilité qu'on oublie. de la fragilité ou de la différence, d'ailleurs. Ne me secoue pas trop, ma fille. Dans notre entreprise, on était tous très performants. Dans le groupe CLVMH, c'était un des groupes les plus performants du monde. On était tous dominés, tous formatés de la même manière. On était tous très bons. Dans mon équipe, ils étaient tous remarquables, tous comme vous. Il y avait un petit défaut. C'est qu'on pense tous de la même manière. Mettez un gars différent. Un Abdel Selou qui a été mon diable gardien pendant 10 ans qui est joué par Marcy dans le film Intouchable. Mettez un gars comme ça. Mettez des gars différents de la normalité où vous allez avoir de la créativité. Alors, une entreprise ne servit que par la créativité, pas en supprimant les coûts. Il faut être créatif. Donc, mettez un peu de différence dans l'entreprise avec la créativité. Si vous mettez un gars qui est sourd dans une entreprise, il voit beaucoup mieux que vous. Mettez un gars qui ne voit pas bien, il entend beaucoup mieux que vous. Mettez un gars qui ne bouge pas, il n'est pas perturbé par le mouvement, il est très concentré. Donc, il y a un plus fragilité qu'il faut inclure dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas facile à gérer, mais vous, comme futur responsable, je vous invite à réfléchir, à inclure ces gens qui ne sont pas comme vous et qui peuvent vous apporter beaucoup. Et puis, il y a un autre truc quand même. J'étais frappé dans mon entreprise et moi, le premier, c'est chacun pour soi. J'étais le meilleur, je voulais être le patron. Et je vous assure que derrière, ça rayait le parterre aussi, ils étaient tous très, très ambitieux tous autour de moi. Et chacun pour soi. Mettez un gars qui est fragile ou qui n'est pas pareil. Il est tellement content de faire partir de l'équipe. Il va créer l'esprit d'équipe et l'entreprise, elle va beaucoup mieux. Mais l'entreprise ou la société ou la nation, c'est la même chose au niveau de la nation ou d'une société. Fragilité, différence. Très, très productif. Oui, un dernier petit truc après, je vais passer à un autre point. Mais c'est très étonnant comme lorsque j'étais valide, dès que j'avais un petit rhume, j'étais mourant. Mais dans l'entreprise, ils ont tous des petits bobos, ils l'absentillent. Il y a tous un petit bobos. Mais t'es un gars qui est pas bien. Vous allez voir comme tout le monde va mieux. Et oui, comme c'est du bon sens. Donc il y a vraiment un potentiel dans la différence et la fragilité sur lequel la société financière à court terme fait l'impasse. Et c'est une impasse qui est dangereuse pour la société. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais venir. Parce que il y a quelque chose qu'on rate et qu'on est en train de détruire notre monde à part de standardisation, de productivité, de normalisation. Et il y a une autre manière de faire. Alors je vais vous proposer un jeu de rôle. Je suis pas sûr que vous le trouviez très drôle, mais c'est un jeu de rôle. Vous allez vous mettre à ma place. Chacun d'entre vous est dans mon fauteuil ici. Et dans la salle, c'est une chose qui m'est arrivée il y a 6 mois. C'est pour ça que je vous en parle. Dans la salle, ce ne sont que des très très grands handicapés. Nous avons monté une fondation qui s'appelle Simon de Sirène. Et ce sont les traumatisés crâniens. Ils n'ont même plus leur capacité cognitive. Ils sont tordus dans tous les sens. Ils ne sont pas beaux. Moi, je suis sexy à côté. Ce n'est pas possible. Ça bat. C'est effrayant. Cette extrême fragilité. Il y en a une cinquantaine. Vous êtes un peu plus nombreux. Il y en a une cinquantaine et le directeur de notre fondation me met devant tous ces gens. Je suis pris de terreur. Parce que même handicapé, je n'ai jamais vu ça, je vous assure. Donc, vous êtes à ma place et vous êtes en face de tous ces gens qui ne peuvent pas parler. Ils sont traumatisés crâniens. Et j'ai devant moi une très jolie dame, comme vous, mademoiselle, vous voyez. Très jolie, mais elle ne parle pas. Et elle bouge dans tous les sens. Elle bave un peu. Et je vois bien qu'elle veut me dire quelque chose. Et moi, je suis pris de terreur. Je me tourne vers mon directeur qui est à côté de moi et je lui dis mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et il me passe la main, le bras autour de l'épaule et il me calme. Il me dit mais regardez. Mais il faut arriver à se défaire notre terreur devant la grande fragilité. Parce que c'est angoissant. Qu'est-ce que vous voyez dans la grande fragilité ? Vous voyez votre propre fragilité. Il ne faut pas rêver. Vous voyez éventuellement le risque qui peut vous arriver. Vous voyez votre faim. Donc, vous êtes terrorisé puisqu'on vous dit que vous êtes immortel. vous ne l'êtes pas. Donc, il faut faire silence. Il faut vous désarmer complètement. J'allais dire comme un tétra, je dirais faites un pas de côté. Il faut vous décentrer. Et je me suis calmé. J'ai fait silence et j'ai considéré simplement cette foule de très très grands handicapés. Et cette jolie femme qui me faisait un grand sourire et qui ne pouvait pas parler, j'ai compris qu'elle elle disait simplement qu'elle était contente d'être là. Imaginez que vous avez cette attitude d'oublier que vous êtes le centre du monde. C'est contre tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on nous a éduqué. Vous n'êtes pas le centre du monde. Vous êtes un parmi d'autres. Ce monde est très fragile et on est en train de l'abîmer. Quelle est la seule attitude possible comme patron ou comme individu ? C'est de vous sortir de vous-même, de vous décentrer faire silence et considérer l'autre aussi fragile soit-il, aussi moche soit-il, aussi différent soit-il. Et quand vous allez faire cet effort de considérer l'autre, vous allez participer enfin à l'intelligence du monde parce que le monde est différent. Le monde est fragile, la nature est fragile, tout est fragile. ne croyez pas que nous sommes des extraterrestres. Nous sommes fragiles. Donc cet exercice de considérer la très grande fragilité, c'est une manière, c'est un programme politique pour sauver ce monde qui est fragile. donc je vous souhaite de rester dans vos carrières mais de ne pas perdre de vue d'abord 1. Vous êtes parfait que 2. Ça réoriente complètement votre manière d'être que 3. Il y a tout intérêt à intégrer le plus de gens possible parce que plus vous allez en exclure et considérez bien que qui n'est pas un peu handicapé physique, handicapé sensoriel, handicapé mental, handicapé affectif, psychologique ou par la maladie ou tout simplement parce que là je vous rattrape. Si vous mettez tous les fragiles en dehors du système mais il n'y a plus personne pour acheter vos produits, vous êtes cuit. Donc remettez le plus de gens possible différents et fragiles dans l'entreprise. Il y a beaucoup de richesse là-dedans et enfin considérez le monde dans sa fragilité et sa différence comme entreprise. Il y a des grands groupes qui le font aujourd'hui comme BSN, comme Danone qui s'appelle Danone aujourd'hui qui ont une activité très intelligente qui tient compte des différences culturelles locales, des fragilités sociales etc. Donc je vous souhaite de réussir simplement sans renier votre vraie nature qui est d'être fragile, différent et du coup très riche. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada